Ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Diablo 4, vous savez que la saison 1, elle était ce qu'elle était. Et donc hier, les développeurs se sont réunis pour vous donner le premier gros live stream en prévision de la saison 2 qui s'annonce pour le 17 octobre. Et donc, il y a eu énormément de choses annoncées, quand même plutôt du bon. Et donc, on va couvrir ça aujourd'hui. Donc, je vais me baser, moi, sur le résumé qui a été fait sur Max Roll. Tout simplement parce que ça va pouvoir me donner un bon support écrit pour ne rien oublier. Et évidemment, le lien sera dans la description. C'est vraiment un résumé, un résumé impec, ils font un travail, un travail de fou. Et donc, merci à DreadSight, c'est lui qui s'est occupé de décrire tout ça. Une fois même qu'il a réussi à sortir ça hier soir, pour vous donner une idée. Donc, il a vraiment bien charbonné. Pour donner un petit peu de contexte, Diablo 4, au cours de sa saison 1, avait beaucoup de problèmes. Des problèmes d'itemnisation, des problèmes de contenu, des problèmes de qualité de vie. Et pas mal d'autres problèmes également. Et donc, on va voir un petit peu comment les développeurs arrivent un petit peu à se sortir de ce guet-pied. Quelles vont être leurs annonces ? Donc, il faut savoir que ça, c'est une première partie. Seulement, il y aura eu un deuxième gros live stream le 10 octobre, où il y aura sans doute des annonces supplémentaires. Mais bon, déjà là, vous allez voir qu'on va avoir pas mal d'informations sur leur état d'esprit. Et également sur les changements assez urgents et puis assez nécessaires, qui vont apporter dans le jeu. En espérant qu'ils vont réussir à amener Diablo 4 dans un état qui sera beaucoup plus satisfaisant. Donc, démarrons sans plus attendre avec le contenu à proprement parler de la saison 2. Donc, la saison 2 qui sera la saison du sang, sur une base d'un thème vampirique. Donc, dans cette saison 2, on va rencontrer des vampires dans Sanctuaire. Avec un nouveau boss qui s'appelle Lord Zir. Et donc, on va pouvoir voler les pouvoirs de ces vampires. On va pouvoir les acquérir. Donc, il y a tout un système. Je vous ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, plus centrée là-dessus. Donc, un système, vous allez voir, de runes qu'on va pouvoir enchasser dans nos différentes pièces d'armure. De manière à pouvoir activer les pouvoirs vampiriques. Donc, on a eu le détail complet de tous les pouvoirs vampiriques et qu'elle est disponible. Vous savez que moi, personnellement, je ne suis pas fan. Quand on nous donne tout d'avance, j'aurais bien aimé qu'on les découvre. Mais bon, au moins comme ça, on pourra planifier nos builds. Donc ça, si ça vous intéresse, on ne va pas en parler en long, en large, en travers aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo plus spécialement sur les pouvoirs vampiriques. Lesquels s'annoncent être vraiment déterminants, peut-être pour changer la méta. On verra ça. Mais bon, aujourd'hui, on va vraiment se baser sur le côté rédemption de ce live stream. Sur quelles vont être les annonces qui, finalement, vont redonner un petit peu de consistance au jeu. Donc, juste quelques mots, quand même, sur cette saison 2. Ça m'a l'air quand même plutôt correct. Ça m'a l'air peut-être quand même un petit peu plus ambitieux que la saison 1, qui était vraiment assez la cluster, malheureusement. Et on aura également un nouveau type d'événement qui s'appellera la Blood Harvest. Donc, un peu la récolte sanguine. Dans laquelle, une zone de la map deviendra affectée par cet état. Il y en aura en permanence une d'actifs, contrairement au Helltide, et sera disponible dès le niveau 1. Et donc, tuer des monstres, dans cette zone, nous donnera des appâts sanguins. Qui nous permettront, quand on en aura suffisamment, de faire une sorte de piège à vampires. Pour attirer des vampires et pouvoir les affronter. Qui nous donnera différentes récompenses. Et également, nous permettra de progresser ce qu'on va appeler le Hunter of the Claim. Donc, je ne sais pas non plus vraiment comment ça sera traduit en français. Mais qui sera également une métaprogression. Qui nous permettra d'avoir différentes récompenses. Comme des Metal Gear Craft, des items, etc. Avec un système de réputation. Donc, ça, j'imagine que ce sera une autre métaprogression pour la mécanique de saison. Donc, en deux mots, cette mécanique de saison, pour moi, elle m'a l'air plutôt sympa. J'ai hâte de la tester. Évidemment, on testera ça en live à la sortie. Mais, ça m'a l'air d'être plutôt sympathique en termes de contenu. On a au moins une, voire deux métaprogressions. On va voir qu'on va avoir également un nouveau boss qui va être intéressant. On a également des monstres skin. Mais bon, on a peut-être des capacités différentes. Une manière également d'améliorer notre personnage avec les Vampiric Powers. Donc, écoutez, moi, j'attends avec plutôt pas mal d'impatience. Cette saison du sang, je pense que ça va être pas mal. On verra combien de temps ça nous occupe. Donc, poursuivons sur le sujet de l'ajout de contenu. On va avoir l'ajout de plusieurs boss endgame. Cinq au total. Ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose que beaucoup de joueurs, moi y compris, réclamaient. Parce que c'est vrai qu'il y a un gap actuellement entre le boss du Capstone T4 et Uber Lilith qui n'a aucun sens. C'est des dizaines d'heures de grind entre les deux. Et donc là, ajouter des différents boss de difficulté intermédiaire, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, on va avoir cinq nouveaux boss comme je vous ai dit. Ce qui est important, c'est que les items, donc les clés pour invoquer ces boss seront tradables. On pourra les échanger entre les joueurs. Ça veut dire que si vous voulez monter un personnage qui veut juste fermer ses boss, parce qu'on va voir que ses boss vont avoir enfin du loot, du loot intéressant. Et bien, a priori, vous pourrez acheter les clés aux autres joueurs pour pouvoir vraiment fermer les boss toute la journée. Donc, ça, ça fait plaisir. C'est vraiment, vraiment très cool. Et donc, comme je vous ai dit, ces boss auront des loot tables spécifiques avec, bon, évidemment des cosmétiques. Ça, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours des cosmétiques sur les boss. Mais surtout des items et surtout, et surtout, mesdames et messieurs, des Uber Unix. Donc, les Uber Unix, ces Unix qui sont si rares que personne n'a jamais mis les mains dessus, limite, et qui ne sont pas échangeables entre les joueurs. Et bien, ils ont été ajoutés, du coup, aux tables de loot de ces différents boss. Ça veut dire que si vous farmez ces boss, vous aurez une chance faible. Ils ont bien précisé que ce sera une chance faible. Mais une chance qui sera quand même beaucoup plus élevée que juste en vous baladeant dans l'open world, de choper un de ces fameux Uber Unix. Et donc, bon, pour vous donner un peu une idée de la rareté de ces Uber Unix, après ce changement, ils disent que vous connaîtrez définitivement des gens qui ont ces items. Donc, ça veut dire que, bon, on passera d'un état où on sait définitivement que des gens, quelque part, sur Reddit ou sur Twitter, ont eu cet item une fois. À vous connaîtrez des gens, par exemple, dans votre clan qui auront eu au moins un de ces items. Donc, ce serait une bonne multiplication, quand même, de la probabilité de loot ces Uber Unix. Ce qui fait quand même extrêmement plaisir. Donc, qui sont ces cinq boss ? Donc, tout d'abord, on va avoir l'écho de Varchan. Donc, l'écho de Varchan, si vous avez fait la saison 1, c'est normalement le boss final de la saison 1. Et donc, ça fait plaisir qu'il n'ait pas complètement scrappé, mais qu'il ait gardé un bout de la saison 1. Parce qu'actuellement, Diablo 4 est dans un état où il ne peut pas vraiment se permettre de mettre du contenu qu'il a produit à la poubelle. Donc, ça fait plaisir qu'il conserve au moins le boss de la saison 1. Qui n'était pas grandiloquent, mais qui était sympa, quand même. Donc, ensuite, on va voir Grigor the Galvanic, qui va être un boss qu'on va pouvoir invoquer à partir de fragments qu'on va récupérer dans les Helltide. Et donc, apparemment, ce boss va être basé sur l'élément de la foudre. Et donc, ça, ils ont dit qu'ils en diraient plus probablement la semaine prochaine, quand ils nous parleront des changements pour les résistances. Enfin, mesdames et messieurs, les résistances vont fonctionner dans Diablo 4. Donc, ça va permettre un petit peu de justifier, de pouvoir peut-être investir dans un personnage avec de la résistance à la foudre, si vous voulez farmer ce boss en particulier. Donc, à l'issue des fights de Varshan et de Grigor, vous allez récupérer des fragments de clés qui vont vous permettre d'invoquer Duriel, King of Magots. Donc, Duriel, on l'avait déjà vu à la fin de l'histoire, à la fin de la campagne, c'est cet énorme blob. Je ne sais pas si ce sera le même, il n'avait pas le même suffixe. Mais donc, ça, apparemment, ça va être un boss qui va être relativement difficile. Donc, il me semble qu'ils ont précisé que ce serait quand même moins difficile cuber Lilith. Mais ce sera quand même un boss qui sera un cran de difficulté au-dessus des autres boss. Donc, finalement, on va avoir The Beast in Ice, donc la bête dans la glace, qui va pouvoir s'invoquer à partir de fragments récupérés dans les donjons du cauchemar. Et finalement, évidemment, Lord Zir, qui va être le nouveau boss, le nouveau boss endgame de la saison. Donc, avec ces 5 nouveaux boss, c'est vraiment très cool. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, manquait beaucoup dans des 4. On n'avait pas beaucoup de boss à faire en endgame. Vous étiez en World Tier 4, le seul challenge de boss à faire, c'était Uber Lilith, qui était extrêmement difficile. Il fallait vraiment pousser votre personnage à fond pour le faire. Vous n'avez pas grand-chose à faire sur le chemin. Et donc là, l'ajout de ces 5 nouveaux boss, c'est vraiment extrêmement positif pour moi. C'est quelque chose qui va, du coup, comment dire, lisser la courbe de progression jusqu'à Uber Lilith. Et je pense que c'est quelque chose dans Diablo 4 avec grandement besoin. Voilà pour le contenu. Passons maintenant à des améliorations générales. On ne va pas toutes les faire, évidemment. Je vous mets le lien de ce post dans la description de la vidéo. Mais on va quand même passer au moins sur les modifications les plus importantes, qui, moi, vont m'affecter le plus. Donc, parmi les choses importantes que je voudrais mentionner, on va avoir les bonus expériences, notamment, il me semble, ceux qui sont procurés par le Season Journey. Le voyage de saison, qui vont maintenant être multiplicatifs. Et donc, ça va réduire grandement le temps pour monter niveau 100. Donc, chez Maxroll, ils extiment que ça va réduire d'à peu près 40% le temps pour monter niveau 100. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Le grain de niveau 100 était un peu pénible. Les donjons du cauchemar en boucle, en boucle, en boucle, on en a bouffé. Et donc, bon, si on en a 40% en moins, avec en plus, plus de contenu à faire, écoutez, c'est une grosse win pour les joueurs. Également, maintenant, si on choisit de se passer la campagne, on aura des points de passage, des weapons disponibles un peu partout sur la map. Donc, pas tous, mais déjà un plus grand nombre. Ce qui nous permettra de faciliter notre découverte un petit peu du monde. Alors qu'avant, on devait partir de Kyovacha, des partir à cheval à travers les steppes, pour traverser des régions qu'on avait déjà traversées. C'était un petit peu pénible. Également, énorme win, les Renown Rewards. Donc, le renom, le renom qui va maintenant persister entre les saisons, persister entre les personnages. Donc, ça, c'est un grand merci. Refaire le renom à chaque saison, j'avais dit que je ne le referais plus jamais, le renom. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que je n'aurai plus jamais à le refaire. Donc, c'est pour moi un gros win. Également, un changement qui était réclamé par les joueurs. Vous savez, il y avait cette histoire de scaling qui avait fait beaucoup de débats à la sortie. Moi, personnellement, je n'aime toujours pas l'idée de scaling. Mais bon, là, je pense que je trouve qu'à la saison 1, ils avaient vraiment fait le pire qui pouvait exister. C'est-à-dire que non seulement, il y avait du scaling, mais en plus, les monstres scalaient plusieurs niveaux en dessous de vous. Donc, vous n'avez vraiment aucun intérêt à affronter les monstres de l'Overworld, les monstres de l'Open World. Et donc, maintenant, à partir du World Tier 3 ou du World Tier 4, à partir d'un certain niveau, 55 dans le World Tier 3, 75 dans le World Tier 4. Les ennemis ne vont plus être en dessous de votre niveau, mais vont être calés sur votre niveau à nouveau. Ce qui va permettre au moins de gagner un peu d'XPR dans les événements, etc. Redonner un petit peu de valeur à tout ça. Donc, bon, je ne suis toujours pas fan, moi, personnellement, du scaling. Je pense que c'est quelque chose qui devra être toujours, comment dire, basé sur de la player agency. Un petit peu comme dans Diablo 2, quand vous passez en niveau cauchemar, par exemple. Ou dans Passive Exile, quand vous montez de tiers de map. Moi, je pense que c'est le joueur qui devra choisir de scaler comme il le souhaite. Mais, écoutez, je pense que c'est déjà mieux que ce qu'on avait à la saison 1. Donc, ça, bon, pour ceux qui aiment bien faire des tonnes de mules, écoutez, vous allez avoir deux mules en plus. Donc, ça, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, ça, mesdames et messieurs, c'est aussi un gros changement assez sympa. C'est un changement sur les vendeurs, un changement sur les villes. En gros, vous savez qu'une des grosses complaintes qu'on avait de qualité de vie, c'est que les villes n'étaient pas optimisées. Alors, bon, je ne parle pas forcément d'avoir un truc où tous les PNJ, les coffres, etc. sont sur la même case. Mais bon, ne pas avoir à aller à un bout de la ville pour le coffre, l'autre bout de la ville pour le forgeron, etc. Donc, ils ont dit qu'ils ont essayé d'améliorer par différentes astuces. Le positionnement et également la disponibilité des différents points d'intérêt dans les villes. Coffres, occultistes, etc. De manière à ce qu'on ait moins de prendre de l'affaire quand on veut juste rentrer en ville pour poser son stuff avant de repartir taper des monstres. Amélioration générale également sur le côté des montures. Là, c'est une grosse complaine des joueurs. La monture, la plupart des gens ne l'utilisaient pas. Moi, personnellement, j'ai joué uniquement pour l'instant des ROG. Et c'est vrai que la ROG courait tellement vite et la monture était tellement désagréable que je me prenais à ne même plus l'utiliser la monture. Je me contentais de courir avec la ROG. Et donc là, ils ont fait tout un tas d'améliorations. Que ce soit sur le fait que la monture va moins se bloquer, que les montures vont aller plus vite en tout cas par rapport à leur vitesse de base. Également qu'on aura moins de cooldown quand on les descend une autre monture pour remonter, etc. Donc ça, hâte de voir si enfin ça permet à la monture d'être agréable à jouer, j'espère. Mais ça, c'était quelque chose qui était vraiment extrêmement nécessaire et ça fait plaisir qu'il l'ait pris au sérieux. Donc les Nightmare Dungeons, on a pas mal de gros, gros changements également à ce niveau-là. Les Nightmare Dungeons qui sont la boucle principale d'Endgame. Enfin, qui était la boucle principale d'Endgame jusque-là. Qui étaient donc ces donjons que vous alliez faire en boucle pour stuffer votre personnage, gagner votre expérience et monter vos glyphes. Et donc, il y avait pas mal de complates par rapport à ces donjons qui étaient trop répétitifs, trop fastidieux. Et donc, il y a pas mal de changements qui vont changer les choses ici. Tout d'abord, la téléportation vers un Nightmare Dungeon. Maintenant, on ne va plus vous téléporter à l'entrée à l'extérieur du Nightmare Dungeon, mais directement à l'intérieur. Ce qui va vous économiser un écran de chargement à chaque fois, ce qui fait extrêmement plaisir. C'est beaucoup moins de temps de perdu. Donc ça, on va le sentir. Également, augmentation de la densité de monstres pour pouvoir vraiment zoom-zoom dans les donjons. Ça, c'est extrêmement cool également. Quelque chose qui me fait plaisir également, c'est qu'il y a tout un tas de donjons où apparemment, ils ont retiré les objectifs. Vous savez, l'histoire d'ouvrir les trois portes, tuer les dix bidules, libérer les six prisonniers, etc. Qui était vraiment giga pénible. C'était une backtracking dans tous les sens. Vraiment, on se retrouvait à courir avec une pierre sur le dos, là, pendant un quart d'heure dans le couloir, pour aller ramener la pierre jusqu'au pied des salles avant de refaire ça trois fois de suite dans les trois autres branches. Donc apparemment, ils ont retiré complètement les objectifs de quelques donjons pour tester, pour voir un petit peu le feedback des joueurs. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, ça, ça va souvent peut-être des donjons qui vont être assez efficaces à run. Donc, ça fait plaisir qu'ils sortent un petit peu, qu'ils retirent un petit peu leurs œillères. et qu'ils disent, ok, peut-être que l'idée de faire des objectifs comme ça dans les donjons, personne n'avait jamais fait ça dans les RPG. Il y a peut-être une raison, c'est peut-être parce que c'était juste une mauvaise idée. Et donc, ça fait plaisir qu'ils osent scraper cette idée sur une partie des donjons pour faire le test. Et donc, hâte de voir s'ils vont continuer sur cette lancée parce qu'effectivement, il y a de Nightmare Dungeon. C'était vraiment giga chiant, il faut le dire. C'était en plus, à chaque fois qu'il y avait un Nightmare Dungeon qui était un petit peu mieux que les autres, avec plus de rare ou un peu plus rapide, il se faisait nerf to the ground. RIP, Champions of the Maze et compagnie. Donc, écoutez, ça fait plaisir de voir qu'ils rétro-pédalent un petit peu à ce niveau-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, pour moi, c'est également un bon W. Nouveau également sur les World Events. Donc, il y avait pas mal de contraintes sur les World Events, notamment que c'était facile de les rater. Donc là, ils ont amélioré deux choses. Donc, tout d'abord, les Légions et les World Boss vont être plus fréquents. Donc, un petit peu plus fréquents pour les Légions. Beaucoup plus fréquents pour les World Boss, quasiment le double de World Boss. Et également, on aura donc un temps pour rentrer dans l'événement. Et également, un timer, un message pour les World Boss. Ce qui va permettre de moins les rater et de les voir plus souvent. Donc ça, ça fait plaisir. C'est des événements qui sont toujours sympas à faire quand vous êtes un petit peu entre deux donjons. Allez vous faire un petit World Boss, allez vous faire une petite Légion. Je pense que ça, c'est également que du bonus. Donc, également, pas mal d'améliorations de qualité de vie, ainsi que de niveau de récompense dans les activités endgame. Ce sera plus facile, par exemple, d'avoir des entrées pour les Nightmare Dungeons de plus haut level. On aura pas mal d'améliorations de gold, d'expérience, mais également de meilleurs types d'items, plus spécifiques. Dans les coffres de Helltide et dans les Murmures. Donc ça fait plaisir, les Murmures, qui étaient un petit peu en deçà du reste. Là, vous allez voir qu'entre ces augmentations-là et des augmentations qu'on va voir un petit peu plus tard, les Murmures, ça pourra devenir intéressant de les faire peut-être un petit peu plus souvent. Et finalement, également, une bonne amélioration de qualité de vie. Maintenant, sur la map, quand vous êtes en Helltide, vous allez voir à l'avance sur la map, le type d'items contenus dans les coffres. Ce qui permettra de gagner du temps. Si vous voulez des épées, vous verrez sur la carte, déjà, sans même avoir arrivé à proximité, si oui ou non, le coffre qui est à côté de vous, enfin, qui est derrière la colline, vous donne des épées. Donc, tout ça, écoutez, c'est de la qualité de vie, ça fait plaisir, c'est des récompenses équilibrées. Ça, pour moi, c'est vraiment du tuning numérique, mais du tuning qui était nécessaire. Donc, c'est très cool. Pas mal d'améliorations également dans l'interface utilisateur du jeu. Avec, bon, ça, je pense que ça va être mon préféré. C'est-à-dire que, jusque-là, on pouvait juste marquer un item comme Kaamelott, comme Junk. Et donc, on marquait tout notre inventaire avec du Junk. Plutôt que de juste marquer un item comme Favori et aucun des autres. Parce qu'en général, c'est ça, vous allez avoir un inventaire avec, j'ai une bêtise, 25 épées. Et au final, il y en a une seule qui est bonne. Donc, jusque-là, vous deviez, si vous vouliez utiliser le système de Kaamelott, vous deviez marquer 24 comme de la Kaamelott. Alors que là, vous avez juste à marquer une comme Favori et ensuite, vous pourrez stacher toutes les autres. Ou tout scraper chez le vendeur, ça fait plaisir. Également, des fonctions de tri, des fonctions de base de filtrage dans le coffre. Donc, bon, le coffre, on va pas se mentir, il est toujours pas au niveau, le coffre de Diablo 4. Je pense que ça va rester un running gag pour encore quelques saisons. Mais, bon, écoutez, il y a du mieux. On a un meilleur tri à l'intérieur. On a un meilleur système de filtrage. Donc, bon, ça règle pas les problèmes de taille de coffre, qu'on soit clair. Mais, bon, écoutez, en plus, on a une petite barre de recherche, là, vous voyez, avec une petite loupe. Donc, ça veut dire qu'on va sans doute pouvoir taper au clavier des affixes. Enfin, bref. Ça va dans le bon sens. On n'est pas encore là où on voudrait être. Mais, écoutez, on va déjà saluer le fait que ça va dans le bon sens. C'est positif. Changement également extrêmement important sur les items. Donc, là, je voudrais attirer votre attention sur un changement particulier. Donc, qui va se passer uniquement en World Tier 3 et en World Tier 4. Il faut savoir qu'à partir du World Tier 3, vous ne dropperez plus d'objets normaux. Et à partir du World Tier 4, vous ne dropperez plus d'objets normaux et plus d'objets sacrés. Et donc, les objets que vous auriez dû dropper, vous allez dropper à la place comme des material craft. Et donc, ça, ça fait plaisir. Parce que jusque-là, quand vous complétiez, je dis une bêtise, un Nightmare Dungeon en World Tier 4, vous vous retrouviez à devoir faire deux ou trois d'aller-retour dans votre donjon. Parce que vous ramassiez une tonne d'objets rares. Et que, bon, il fallait quand même les vendre aux vendeurs. Parce que c'était quand même pas mal de gold dans les objets rares. Alors que là, vous allez uniquement dropper des objets ancestraux. Donc, moins souvent. Le reste, vous les dropperait en tant que matériau de craft. Donc, ils ne prendront pas de place dans votre inventaire. Et donc, ça devrait largement diminuer le nombre d'aller-retour qu'on avait à faire par donjon. Donc, ça, à mon avis, c'est une grosse amélioration de la qualité de vie. Qui va pas mal, simplement, améliorer notre expérience. Et rendre Diablo 4 un jeu moins fatigant à jouer. Il y aura moins d'aller-retour à faire. On pourra, sans doute, blaster les donjons avec plus d'efficacité. Et ça fait extrêmement plaisir. Et donc, il y a également, vous voyez, là, on va parler des caches, des murmures. Et des caches, des hailtides. Quelque chose d'important, c'est que les objets conduits à l'intérieur vont avoir jusqu'à plus de 20 items power de base. Donc, l'item power, je le rappelle, c'est le niveau de puissance d'un item. Et donc, là, ça veut dire que si vous vous embêtez à faire les murmures, si vous allez faire vos altides, vous aurez la possibilité de choper des objets avec un item power accru. Peut-être un item power que vous ne pouviez pas obtenir de manière naturelle dans l'open world. Donc, ça, ça va peut-être donner plus d'intérêt. Et donc, c'est très cool, évidemment. Dans l'ensemble, moi, ces changements me font quand même plutôt plaisir. Je suis de manière assez surprenante, assez finalement optimiste pour le futur de Diablo 4. Les devs ont l'air de vraiment prendre ici le taureau par les cornes et dire « Ok, on a vu qu'on a fait un fiasco, que la saison 1 a été lamentable. » Et donc, vous savez quoi ? On va reprendre le jeu en main et on va adresser les différents problèmes que vous avez. Donc, comme on a vu, ce n'est pas encore fini. Mais écoutez, on va quand même saluer le fait que ça aille dans le bon sens. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que vous pensez que je suis sous copium là aussi, au contraire. Vous pensez également qu'on est en train de redresser la barre tranquillement. On se retrouve le 10 octobre pour le deuxième stream qui va être plus, il me semble, sur les informations plus pratiques sur la saison 2. Et également, tout un tas d'autres équilibrages et compagnie. Donc, hâte de voir cette partie également, avec peut-être l'équilibrage des items, etc. Donc ça, on se retrouve le 10 octobre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, la meilleure manière de me remercier, c'est de mettre un like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Rendez-vous le 10 octobre. C'était Rizitop. Bye bye. Sous-titrage ST' 501